... Donc là, il s'agit d'une exposition à l'occasion de la sortie du livre « Rêveurs de cartes » chez Gallimard Giboulay. C'est donc un livre, un travail sur les cartes, la représentation des cartes. J'ai imaginé, inventé des pays, des lieux, des territoires et j'ai essayé de dessiner, réaliser en volume et puis j'ai écrit des courts textes qui présentent les lieux en question, les territoires en question, un bout de leur histoire ou quelque chose qui explique la représentation que j'en ai faite à côté. Alors, cette idée de faire un livre sur les cartes, c'est quelque chose que je devais avoir en tête depuis pas mal de temps mais qui a mis longtemps à mûrir. Alors ça vient évidemment de mon amour pour les cartes en général, les cartes anciennes mais pas seulement. et peut-être aussi de mon goût pour les planches d'anatomie. Enfin bon, je fais un rapprochement comme ça un petit peu rapide mais je pense que c'est quelque chose qui est apparu quand j'ai réalisé des peintures qui représentaient des corps imaginaires. et à l'intérieur des corps, des choses qui évoquent des cartes en fait, des lieux de mon enfance par exemple. Il y avait une sorte de parallèle dans ces cartes entre le corps, mon corps, et puis la maison ou les lieux de mon enfance. Donc je pense que ça vient de là, cette envie de faire un livre sur les cartes. Mais après, j'ai oublié ça pendant très très longtemps et puis c'est réapparu relativement récemment. Voilà, j'ai eu envie de faire ce livre. Là on est devant par exemple l'ensemble qui s'appelle la carte marine des îles Molles. La représentation en bois de cagettes de fruits et légumes de cette carte marine des îles Molles qui figure les courants marins entre les îles, tout ça. C'est quelque chose qui m'a été directement inspiré de cartes que j'avais vues il y a fort longtemps quand j'étais étudiant au Beaux-Arts dans un magazine artistique. Et puis ensuite, j'ai essayé d'imaginer une petite histoire qui tourne autour d'un explorateur qui débarque dans une île appelée île Bolles. Et puis il fait une représentation de ces courants marins entre les îles Bolles sous cette forme-là, avec du bois, du bois qu'il récupère. Et plus tard, il ramène cette carte au Muséum d'Histoire Naturelle. Et j'imagine que quelqu'un qui classe ces objets retranscrit mal le nom de ces îles et les appelle les îles Molles. Enfin bref, je me suis amusé comme ça à écrire des petits textes, mais après coup. C'est-à-dire que dans tous les cas, j'ai d'abord dessiné, fait des croquis, des îles, des lieux que je voulais représenter. Et après coup, je cherchais une histoire qui puisse s'accorder avec ce que j'avais dessiné. Quand j'ai eu ce projet de faire ce livre sur les cartes, j'avais envie d'utiliser à chaque fois, pas à chaque fois, mais d'essayer de varier les matériaux, les représentations des cartes. Parce que j'avais envie de prendre plaisir à représenter ces cartes. J'avais pas envie de rester dans la représentation classique de la carte avec les courbes de niveau et tout ça. Je voulais éviter ça. Donc je voulais trouver différentes manières de figurer des lieux, des villes, des territoires et ainsi de suite. La dernière carte dans le livre, c'est la plaine d'anamnésie. La plaine d'anamnésie, le mot, il est un peu compliqué parce qu'anamnèse, ça veut dire, c'est le fait de se souvenir. Et là, c'est assez clair, sur la carte qui a été brodée, j'ai fait figurer des noms qui sont vraiment en rapport avec mes origines, les origines de mes parents, mon enfance, même les lieux de naissance de mon père et de ma mère. C'est assez clair, ça a un rapport direct avec les origines, le souvenir. Voilà. En ce qui concerne cette carte-là, c'est la carte d'une ville que j'appelle Sans Air. Et là, il y a des références assez autobiographiques dans la mesure où, quand j'étais enfant, il y avait tout près de la maison de mes parents et au bord de la Sèvres-Nantaise, une tannerie. Et c'était un lieu qui était très impressionnant pour moi quand j'étais gamin, en tout cas, parce que c'était un bâtiment assez haut avec de très hautes cheminées de briques rouges et puis qui dégageait une odeur très forte et assez désagréable. Et puis après, dans la rédaction du texte, de l'histoire de Sans Air, j'y ai glissé quelques petites références parce que ça m'amusait à Zola. Bon, voilà, c'est assez clair dans le texte quand on le lit, quoi. Musique ... 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